Se trouve-t-il maintenant que la fête est finie? J'en parle avec une ancienne médaillée d'or qui agit aussi comme mentor des athlètes aux Jeux de Vancouver, Sylvie Fréchette. Bonjour. Bonjour. Alors dites, quand on a gagné une médaille ou pas gagné une médaille, j'imagine que l'état d'esprit dans lequel on rentre n'est pas le même. Je pense que ça va au-delà de la médaille parce que certains athlètes, peut-être qu'ils n'avaient pas espoir de remporter une médaille aussi. Alors je pense que c'est plus ce sentiment du devoir accompli qui va les déterminer comment on se sent au lendemain des Jeux olympiques. Mais j'ai même envie de dire que même nous, en tant que téléspectateurs, en tant que fans, ça fait un vide, on dirait les Jeux olympiques. Alors je trouve ça vraiment incroyable de voir à quel point les Jeux olympiques, pour une fois c'est contagieux, c'est positif, ça amène une énergie. J'ai comme l'impression que c'est de tisser des liens serrés pendant les Jeux olympiques. Oui, ça doit au sein de cette équipe-là. Justement, ils étaient les uns à côté des autres, à s'encourager et tout ça. Tout ça, ça tombe tout à coup. Tout d'un coup, bien en même temps, vive les réseaux sociaux, vive le Comité olympique canadien aussi, qui de plus en plus crée des événements avant les Jeux olympiques. Il y a des sessions où les athlètes se rencontrent ensemble, ils apprennent à connaître les équipes qui vont graviter autour des équipes satellites du Comité olympique. Des ex-athlètes aussi, comme moi, j'ai eu la chance de vivre en 2010, donc comme mentor d'athlète, on apprend à se connaître, à se parler. Twitter maintenant, Facebook, tout ça fait qu'on s'échange durant l'année. On s'encourage, nous-mêmes les fans, on peut échanger avec eux. Donc, la communauté demeure quand même tisser serré, mais ce n'est pas comme se voir. Il n'y a rien comme d'avoir la chance d'aller encourager les athlètes des autres sports. Et ça, vous disiez que c'était avant les Jeux olympiques, il y a toujours d'événements comme ça, mais après les Jeux olympiques, est-ce qu'Équipe Canada continue d'être soutenue? Est-ce qu'il y a encore un soutien des rencontres d'athlètes? De nos jours, oui. Si je viens dans mon temps, ce n'était pas comme ça, mais aujourd'hui, on réalise de plus en plus l'importance de supporter nos athlètes avant, pendant et après. Et moi, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est qu'on tisse des liens aussi de plus en plus entre les sports des Jeux d'été et des Jeux d'hiver. Donc, on a vu, entre autres, Marie-Andrée Lessard en volleyball de plage qui était là déjà, qui était là, elle, comme mentor dans le lounge des athlètes pour aller parler aux athlètes, pour aller s'assurer. Un peu comme moi, j'ai vécu à Vancouver. J'étais là pour tant des Jeux d'été, mais on tisse des liens parce que gérer la pression, gérer le stress, le vide après, les hauts, les bas, peu importe le sport, on a la même fibre à l'intérieur de nous. Pour certains, c'est ça.